Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo je vais vous montrer comment utiliser le partage de connexion sur l'iOS 5 d'un iPhone donc comme je vous l'ai dit il faut être à l'iOS 5 pour avoir en dessous des réglages wifi partage de connexion donc là ce que je vous montre en fait ça peut être très utile si vous êtes dans le train ou dans le bus enfin non plutôt dans le train on va dire et que vous avez votre ordi portable mais il n'y a pas de wifi public ou voilà là vous prenez la 3G de votre iPhone pour la convertir en connexion internet sur votre PC donc là je suis connecté à mon ordinateur portable donc là vous voyez je suis connecté en 3G voilà je vais aller dans partage de connexion je coche après je prends le câble de l'iPhone je branche voilà donc dans l'iPhone et dans l'ordi voilà c'est pas normal en fait vous le branchez comme si vous voulez le synchroniser donc normalement et donc là vous allez voir sur votre ordi une fenêtre qui va apparaître comme quoi ça détecte un nouveau réseau donc là on peut voir déjà sur l'iPhone il y a écrit partage de connexion une connexion parce que là je donne de l'internet juste à un seul ordi donc ah oui non là ça m'a pas proposé la fenêtre parce que j'avais déjà fait tout à l'heure j'ai recommencé la vidéo parce que je m'étais trompé donc là en fait voilà ça l'a direct reconnu vu que je l'ai fait tout à l'heure vous pouvez voir en bas ça détecte comme si j'étais connecté avec un câble ethernet voilà et donc voilà ça le détecte pas comme un wifi puisque c'est pas du wifi étant donné qu'il y a un câble donc c'est vraiment ethernet enfin même si c'est pas avec un câble ethernet mais avec un câble itunes normal donc voilà après je vais vous montrer que sur internet ça marche donc je vais aller sur google chrome voilà donc vous attendez pas à une connexion de fou non plus parce que ça vaudra jamais votre box que vous avez à la maison voilà vous voyez ça a quand même été assez rapide là par exemple je vais aller sur youtube voilà vous voyez c'est assez rapide par contre pour les vidéos le chargement il va pas être top et ça va vous bouffer énormément de votre connexion internet donc le mieux c'est d'avoir un forfait illimité sinon voilà quoi bah je crois que j'ai tout dit donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez rejoindre notre page facebook et notre twitter vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne youtube pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir vous pouvez aussi regarder nos autres vidéos et moi je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501